Chers et chers camarades, Alors je voudrais d'abord commencer par remercier toutes celles et ceux qui ont travaillé à la réussite de ce congrès. Je vous demande d'applaudir les bénévoles, les camarades de l'ALS qui tous les matins à 6h du mat' étaient là pour ouvrir le congrès et jusqu'à tard le soir étaient là pour fermer le palais des congrès. Je vous demande d'applaudir particulièrement Sylvain Bernard qui a coordonné l'équipe de 200 camarades de l'ALS. Je vous demande également d'applaudir les partenaires sans qui notre congrès n'aurait pas pu se tenir qui étaient pendant tout le congrès dans les allées du congrès. Et puis je voudrais aussi et surtout qu'on s'applaudisse tous les délégués. On a vécu un congrès difficile, compliqué et on a su par notre sens des responsabilités collectives surpasser les difficultés et je suis sûre qu'on réussira à sortir avec une CGT largement rassemblée pour répondre à tous les défis qui sont les nôtres. Alors je voulais juste quand même dire pour reprendre les termes de Boris tout à l'heure son petit euphémisme qu'on a eu quelques petites conditions techniques un petit peu particulières sur la préparation de cette fin de congrès et donc vous demandez toute votre indulgence étant donné que ça fait 48 heures que j'ai pas dormi et que ces conclusions ont été écrites en moins d'une heure. Voilà, donc ne vous attendez pas ça va être rapide. On a vécu, chers camarades un congrès inédit un congrès inédit parce que il s'est placé au cœur du mouvement social au cœur d'un mouvement social qui dure depuis deux mois et demi au cœur d'un mouvement social marqué par des grèves reconductibles depuis le 7 mars et je tiens à saluer tous les camarades toutes les professions qui sont en grève depuis le 7 mars et qui ne lâcheront rien jusqu'au retrait de cette réforme des retraites. Notre congrès il était inédit aussi c'était peut-être pas complètement prévu parce qu'il s'est tenu sur une terre volcanique alors heureusement on a empêché l'éruption plutôt mais bon il ne faut pas qu'on se mente notre congrès il a été très difficile il a été violent parfois je pense que c'est important de se dire, de se redire que cette violence elle n'est pas normale elle n'a pas sa place dans les rapports militants et qu'il faut qu'on travaille pour la faire disparaître parce que parfois chers camarades on le sait toutes et tous parfois on est plus dur entre nous qu'on est dur face aux employeurs ou face au gouvernement on a besoin, c'est tellement dur la lutte qu'il faut que le militantisme ça soit un havre de paix, de ressourcement pour retrouver la force face aux attaques du capital alors faire en sorte de retrouver des relations apaisées, pacifiées ça ne va pas se faire du jour au lendemain il y a des plaies qui sont importantes mais ça passe d'abord par notre culture des débats il faut qu'on réapprenne à travailler tous et toutes ensemble à l'image de ce que nous savons si bien faire dans les luttes et ce qu'on sait faire dans les luttes il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas le faire dans la CGT parce que c'est exactement la même méthode qu'il faut employer Alors notre congrès, il a pris la responsabilité pour dépasser les clivages et sortir avec une CGT unie et rassemblée notre congrès, il a permis d'adopter un document d'orientation ambitieux voté à 72% notre congrès, il a permis de se rassembler autour d'une équipe de direction en capacité d'impulser une confédéralisation portée par le croisement des organisations professionnelles et territoriales notre congrès, il va permettre un déploiement vers l'ensemble du salariat vers l'ensemble des travailleurs des chômeurs aux travailleurs et travailleuses ubérisées des travailleurs à statut aux salariés du privé de l'ouvrier au cadre des femmes et des hommes des jeunes et des retraités et notre congrès, il va permettre de mettre en place en grand une grande campagne de syndicalisation pour que cette lutte inédite qu'on traverse aujourd'hui elle permette à la CGT au syndicalisme en général de franchir un cap en termes de niveau de syndicalisation dans le pays parce que nous savons que depuis deux mois nous menons une lutte historique nous avons replacé la CGT et le syndicalisme à la place qui est la sienne c'est-à-dire au centre ça doit se traduire dans la durée par un renforcement conséquent de nos effectifs militants et nous allons faire cette grande campagne de syndicalisation Alors notre document voté à plus de 70% il comprend un certain nombre d'orientations claires et une feuille de route claire d'abord une feuille de route sur la question de l'industrie et des services publics l'enjeu c'est un plan de reconquête industrielle pour gagner la relocalisation de l'industrie une transformation aussi de l'outil industriel parce qu'il faut produire autrement pour répondre aux enjeux environnementaux et pour mettre fin à cette saignée industrielle qui affaiblit notre pays depuis trop longtemps Notre document d'orientation il comprend des orientations claires sur la question environnementale et sur les questions sociales parce que la particularité de la CGT la marque de fabrique de la CGT c'est d'être capable de porter au même niveau l'environnement et le social fin du monde et fin du mois et de sortir des oppositions délétères stériles entre le social et l'environnemental et pour réussir pour réussir à faire ça et bien il faut travailler à partir de ce que nous savons faire c'est à dire partir du travail partir de nos métiers et à partir de là transformer l'outil productif pour répondre aux enjeux environnementaux à partir de nos questions syndicales quotidiennes les questions environnementales c'est pas des questions extérieures à notre militantisme quotidien c'est pas des questions sociétales c'est des questions qu'il faut qu'on porte au quotidien en même temps que nous portons les enjeux sociaux dans les boîtes et puis dans notre document d'orientation il y avait aussi des orientations claires en matière de féminisme d'égalité femmes-hommes et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et c'est très important parce que ça montre que la CGT elle a su être précurseur et comprendre que ces questions ne peuvent pas être des questions secondaires et qu'elles doivent être réglées de façon claire avec une exemplarité à tous les niveaux au travail parce que évidemment c'est au coeur de nos enjeux de pouvoir garantir la dignité des femmes et des hommes au travail et donc empêcher qu'il y ait des phénomènes de harcèlement sexuel au travail mais aussi dans notre organisation avec une exemplarité forte alors je vais pas continuer plus longtemps pour les raisons techniques que je vous ai indiquées tout à l'heure donc je vous ferai des discours plus longs ah oui si pardon dernière priorité et élément d'orientation clair dans notre document d'orientation nos orientations internationalistes qui ont été rappelées et confirmées dans notre document d'orientation parce qu'on sait que jamais le capital n'a été aussi mondialisé jamais notre travail n'a été aussi internationalisé et que si on n'est pas capable de s'organiser au plan mondial au plan international on ne pourra pas faire reculer le capitalisme et donc la CGT elle est organisée au plan international c'est sa marque de fabrique et on l'a rappelé dans des votes clairs avec nos affiliations internationales qui sont rappelées et qui permettent que la CGT elle s'investisse dans ses organisations au plan européen et au plan international pour renforcer leur dimension combative et de lutte des classes Alors à l'image du message des délégués à l'image du message que toutes et tous vous avez souhaité passer à travers tout ce congrès ce message de rassemblement je vais commencer maintenant moi aussi à aider à travailler ce rassemblement en commençant par remercier Philippe Martinez Philippe a dirigé pendant 8 ans la CGT ses moustaches sont célèbres on nous dit même qu'un certain nombre de personnes se syndiquent pour ses moustaches il faut le rappeler et Philippe je voulais t'adresser un message personnel et te dire que tu as réussi et c'était pas une mince affaire à amener pour la première fois une femme à la tête de la CGT et je sais que ça te tenait particulièrement à coeur ensuite je voudrais adresser un message à Marie je sais que Marie a vécu des choses dures violentes même je pense qu'on peut dire ça Marie est élue à la CE confédérale et je sais que la CGT pourra compter sur toi Marie et ce que je tiens à te dire c'est que tu peux être sûr que tu pourras compter sur l'organisation pour les mois et les années à venir on sera là au rendez-vous pour ce que tu souhaites enfin 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 je voulais aussi passer un message à Olivier Matteux j'ai dit que Philippe était célèbre par ses moustaches Olivier s'est aussi rendu célèbre par son look et son phrasé et puis son accent bien marseillais évidemment notamment à la télé et je sais Olivier que la CGT pourra continuer à compter sur toi pour ton apport déterminant à la lutte et à l'élévation du rapport de force alors maintenant les camarades voilà Olivier maintenant les camarades je crois que notre congrès on va pas se mentir c'est d'abord un message fort déterminé au gouvernement au patronat et à Emmanuel Macron nous ne lâcherons rien nous ne lâcherons rien à commencer par notre exigence de retrait de cette réforme des retraites il n'y aura pas de trêve il n'y aura pas de suspension il n'y aura pas de médiation on gagne le retrait de la réforme des retraites on ne reprendra pas le travail tant que cette réforme ne sera pas retirée qu'il n'y aura pas de guerre qu'il n'y aura pas de guerre qu'il n'y aura pas d'没事 a Sous-titrage MFP. Alors pour ça, notre planning il est clair. Dès la sortie du congrès, évidemment tous les délégués reprendront la lutte. C'est pas comme si on l'avait arrêté, on avait continué pendant le congrès. Et puis on a des camarades qui ont continué à tenir les piquets de grève pendant notre congrès à qui il faut qu'on adresse toute notre solidarité. Le planning de la semaine prochaine il est déjà bien balisé. Il y a une date qui est appelée par toute l'intersyndicale le 6 avril prochain. Grande journée de manifestation, grande journée de grève dans le pays. Rade marée, déferlante, on sera encore plus de 3 millions dans le pays si d'ici là la réforme n'est pas retirée. Et puis avant le 5 avril, vous savez que finalement Elisabeth Borne et le gouvernement qui n'avait pas le temps de rencontrer l'intersyndicale, autre chose à faire, ont subitement annoncé qu'ils souhaitaient nous rencontrer. Donc il y a un rendez-vous de l'intersyndicale le 5 avril avec Elisabeth Borne. Et nous irons, toute l'intersyndicale, unie pour exiger le retrait de cette réforme de façon ferme, déterminée. Et c'est le retrait de cette réforme qui nous permettra de passer enfin aux vraies priorités. Parce que la vraie priorité, c'est pas de répondre à un déficit qui n'existe pas. La vraie priorité, c'est d'augmenter les salaires, les camarades. Parce qu'on le sait que pour la première fois, les salariés de ce pays ont des salaires qui baissent en euros constants. Nos salaires ont baissé pour la première fois. Il faut augmenter les salaires. Les vraies priorités, c'est d'améliorer les conditions de travail. Parce que le bienfait de cette mobilisation contre la réforme des retraites, c'est que ça a permis de faire la transparence sur la réalité des conditions de travail aujourd'hui, qui font que dans la moitié des métiers, on ne peut pas continuer à travailler après 50 ou 55 ans, tellement les boulots sont pénibles. Et puis les vraies priorités, c'est la question environnementale. Parce que pendant qu'on fait cette réforme des retraites, on ne fait toujours rien sur la question environnementale. La semaine dernière, le rapport du GIEC est sorti. Personne n'en a parlé, alors que le contenu de ce rapport est plus qu'alarmant. On enterre, on continue comme avant, et le capitalisme continue à détruire notre planète. Ça n'est plus possible. Alors camarades, ce qui nous rassemble à la CGT, c'est qu'on ne lâche rien. Nous ne lâcherons rien dans notre bataille contre la répression, contre la criminalisation, contre les attaques contre les libertés syndicales, contre le droit de grève et contre les réquisitions. Alors camarades, je pense qu'on va conclure ici. Vive la CGT et vive notre 53e congrès ! Applaudissements 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 Est-ce que quelqu'un peut lancer l'international en régie, s'il vous plaît ? Applaudissements L'international sera le genre humain, c'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. L'international sera le genre humain, c'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. L'international sera le genre humain, c'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Applaudissements. 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 Applaudissements.